Musique Nous retrouvons Tara à Panama City lors d'une courte escale logistique, le temps de faire le plein en azote liquide et en produits frais. Les scientifiques spécialisés en récifs coralliens embarquent à bord. Ils vont prélever les premiers échantillons de coraux de l'expédition. Mais pourquoi s'intéresser au corail ? Le directeur scientifique de l'expédition nous répond. C'est tout simplement parce qu'en premier lieu, c'est la première construction animale sur notre planète, au travers des récifs coralliens. C'est aussi là que se trouve une grande partie de la biodiversité de notre planète océan, plus de 30% de la biodiversité. Et puis c'est un témoin de la fragilité de la planète, un témoin du changement de notre planète. Longtemps considéré comme un minéral à cause de son squelette calcaire, le corail appartient en fait au règne animal. Il s'agit d'organismes appelés polypes qui vivent en colonie et fabriquent un squelette dont l'accumulation forme les récifs coralliens. Pour certaines espèces, ce squelette peut grandir à raison d'un centimètre par an. Ainsi, certaines constructions sont datées de plusieurs centaines d'années et permettent aux chercheurs de remonter dans le temps. La coordinatrice scientifique de Tara Pacifique nous fait un point sur l'expédition et sur les différents prélèvements qui seront effectués. Alors lors de l'expédition, on va traverser le Pacifique et on a choisi une vingtaine d'îles d'échantillonnage où on va récolter à chaque fois trois espèces de coraux, toujours les mêmes parce qu'elles sont présentes sur tout le gradient dans tout le Pacifique et un poisson également. On va étudier leur communauté microbienne, c'est-à-dire bactéries, algues, virus, pour connaître en fait l'état de santé des récifs coralliens dans le Pacifique. Mais pourquoi étudier un poisson ? Le poisson c'est un compartiment important aussi, un élément important des récifs coralliens et donc c'était logique à la fois de comparer l'état de santé des coraux et celui des poissons. L'équipe Largue-les-Amar pour Coiba, une île au large des côtes panaméennes. Les prélèvements seront effectués sur trois sites tout autour de cette île afin d'avoir une bonne visibilité de la diversité des récifs. Pareil à mouiller deux maillons. Nous retrouvons la goélette quelques jours plus tard alors qu'elles jettent l'encre sur le troisième spot de prélèvement où nous resterons toute la journée. Scientifiques et marins se préparent pour la première plongée du matin. Ils emmènent avec eux de quoi prendre des notes, faire des photos des colonies récoltées et prélever de petits fragments de coraux. L'eau environnante est également prélevée afin de pouvoir faire le lien plus tard en laboratoire entre les micro-organismes trouvés dans le corail et ceux présents dans l'eau. Trois heures plus tard, les plongeurs reviennent de leur collecte. Est-ce que tout s'est bien passé ? Oui, ça s'est bien passé. On a trouvé deux des trois espèces qui sont cibles pour la mission. On a trouvé les dix spécimens à chaque fois par espèce. On les a récoltés. Et maintenant, on va pouvoir les traiter, les mettre dans tous les conservateurs nécessaires, tous les études de conception de parapacite. On prépare tous les traitements, certains dans les tubes avec conservateurs de l'ADN et de l'ARN, certains qu'on va flash-friser dans l'azote liquide. Donc une prise au froid très rapide et ensuite on emmène tout dans le congélateur à moins de 20. L'enjeu de la suite, c'est de traiter les échantillons le plus vite possible pour ne pas que l'ADN ou l'ARN se dégradent, et qu'on ait aucun stress sur la colonie. Essayez-la d'aller sur les traitements. Nous voici de retour à Panama City pour une dernière étape cruciale. Il s'agit d'expédier les échantillons au Génoscope à Paris, un laboratoire de séquençage qui va effectuer les premières analyses génétiques et redispatcher les échantillons vers les laboratoires partenaires de l'expédition située dans le monde entier. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada